Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de la Ligue 2 BKT qui commence demain. Le coup d'envoi sera demain. Or, nous nous étions arrêtés à l'an avant de Guingamp. L'an avant de Guingamp aura un budget de 14 millions d'euros. Leur objectif sera la montée 5 étoiles sur 5. Or, les 5 dernières saisons, ça fait 2017-2018, Ligue 1, ils ont fini 12e. Ensuite, 2018-2019, ils sont descendus de Ligue 1 car ils ont fini dernier. Après, alors, 2019-2020, 8e. 2020-2021, Ligue 2, pareil, 9e. 2021-2022, l'année dernière, ils ont fini 6e au Porte du Barrage. 6e avec 58 points, 15 victoires, 13 nuls, 10 défaites. Meilleur buteur, Franzi Piero. Alors, il y a eu peu d'arrivées du côté de Guingamp. Un défenseur, Donatien Gomis. Meilleur buteur, Jules Godin. Dylan Louizer. Et en attaque, Baptiste Guillaume et Erwin Taha. Voilà, donc pour moi, Guingamp, oui, ils peuvent jouer la montée, mais avec deux places pour beaucoup de prétendants, est-ce que ça sera suffisant ? Alors, maintenant, nous allons passer au Stade Lavalois. Le Stade Lavalois qui vient de monter de national cette année, après quelques années d'absence en Ligue 2. Ils auront un budget de 10 millions d'euros. Leur objectif sera le maintien. Ils ont 3 étoiles sur 5. Alors, les 5 dernières saisons de nationales, ça a duré et ça a donné. 2017-2018, 8e. 2018-2019, 4e. 2019-2020, 10e. 2020-2021, 12e. Et l'année dernière, champion de national avec 20 victoires, 7 nuls, 7 défaites, 50 buts marqués pour 31 encaissés. Leur meilleur buteur, Geoffrey Durban. Leur meilleur passeur, Julien Magianti. Alors, en arrivée, il y a eu 2 arrivées en défense, Papendiani et Johan Tavares. En milieu de terrain, 3 arrivées. Kevin Takpoko, Anthony Goncalves, bon joueur, et Sam Sanar. En attaque, 2 arrivées, Zakaria Neji et Steven Ntsimba. Pour moi, le maintien sera compliqué, surtout qu'il y aura 4 décentes cette année, donc à surveiller. Mais je pense que l'aval peut avoir leur chance. Maintenant, nous allons passer au Havre. Le Havre a un budget de 12 millions d'euros. Alors, leur objectif, la montée ? Non, je pense plus entre la 6e et la 10e place, en vrai. Leur cote est de 5 sur 5. C'est vrai que les 5 dernières années, à part la saison 2020-2021, qui a été un peu catastrophique. Mais sinon, ils ont joué pas loin de la montée. 2017-2018, 4e, 2018-2019, 7e, 2019-2020, 6e, 2020-2021, 12e. Et l'année dernière, 8e, avec 13 victoires, 11 nuls, 14 défaites, 38 buts marqués, pour 41 buts encaissés. Trop de buts encaissés pour les Havre. Trop de buts encaissés pour trop peu de buts marqués. Le meilleur buteur, il y en a 2, Quentin Cornette et Mathis Abin, avec 6 buts. Le meilleur passeur, Quentin Cornette, avec 7 passes. Alors, côté Mercato, il y a eu une arrivée en gardien, Arthur Desmas. Deux défenseurs. Alors, Moussadek, Djamel Moussadek, ancien joueur du Mans, qui a joué au Mans l'année dernière. Et Christopher O'Péry, et le dernier joueur, milieu de terrain, Astrid Ouam. Le FC Metz, maintenant. Maintenant, le FC Metz. 10 millions d'euros, ils viennent de descendre de Ligue 2, en Ligue 2. Donc, pour moi, ils vont remonter immédiatement. Ça va faire partie des favoris. Donc, leur objectif, c'est à monter, bien évidemment, avec 10 millions, 4 étoiles sur 5. C'est faisable. C'est faisable. Alors, 2017-2018, Ligue 1, dernier. 2018-2019, Ligue 2, premier. Ensuite, 2019-2020, 15e en Ligue 1. 2020-2021, 10e en Ligue 1. 2021, l'année dernière, 19e. Leur dernier match les a complètement plombés. Parce qu'en plus, ils réussissent l'espoir de battre Lyon. Et après, ils se prennent une claque au Parc des Princes, face au PSG. Donc, ça les a condamnés avec le match nul de Saint-Etienne. Bon, après, on sait tout ce qui s'est passé lors des barrages face à Auxerre. Bon. On ne va pas revenir sur cet épineux problème. La saison dernière, 19e pour Metz, 31 points, 6 victoires, 13 nuls, 19 défaites, 35 buts marqués pour 69 encaissés. Trop de buts encaissés pour le FC Metz. Meilleur buteur, Nicolas Depréville avec 5 buts. Et meilleur passeur, Pap Matarsar, 3 passes. C'est peu. C'est peu. Alors, côté Mercato. Deux défenseurs qui sont arrivés. Abba Bakarlo et Sofiane à la couche. En milieu de terrain, Samy Lassani, Mathieu Cashbash, Youssef Maziz. En attaque. Beaucoup d'arrivées. Beaucoup, beaucoup d'arrivées. Cheikh Sabali, Lamine Gueye, Wagner. Quelle bande, là, c'est une belle bande d'attaquants. Abdi Jalo, Warren Chibembe, George Mikotadze et Amadou Ndiaye. Franchement, des arrivées du top niveau. Top niveau. Du top niveau, franchement, ça va être de la balle, cette année. Donc, nous allons passer maintenant au Nîmes Olympique. Alors, Nîmes Olympique, pour moi, ne joueront pas la montée. Ils vont jouer le milieu de tableau. Parce que, pour moi, ils n'auront pas l'effectif pour jouer la montée. 12 millions d'euros, 4 étoiles sur 5. Les 5 dernières saisons, Ligue 2, 2e, 2017, 2018. 2018, 2019, Ligue 1, 9e. 2019, 2020, 18e de Ligue 1. En barrage, où ils battent l'équipe de Ligue 2. 2020, 2021, cette fois, 19e de Ligue 1. Ils descendent. Et l'année dernière, 9e de Ligue 2. Avec 49 points, 14 victoires. 7 nuls, 17 défaites. 44 buts marqués pour 51 buts encaissés. Trop de buts encaissés encore. Meilleur buteur, Moussa Conner avec 11 buts. Meilleur passeur, Ben Raoult avec 8 passes. Côté Mercato, Alex Maraval qui arrive en gardien. En défense, Maël Degas, Guévinier, Thibaut Vargas, Ronny Labone et Scotty Sadzout. Mieux de terrain, Jean Nguesson et Jens Tomatzen. Attaquant, Nicolas Benezé et Malik Chukunte. Alors maintenant, nous allons passer au Chamois Nureté. Les Chamois Nureté, leur objectif maintient. Avec 7,5 millions d'euros. 3 étoiles sur 5. Alors les 5 dernières saisons en Ligue 2, ça a donné 15e, 12e, 18e, 18e, 2 fois barragiste et 13e. La saison dernière, 12 victoires, 10 nuls, 16 défaites, 39 buts marqués pour 42 encaissés. Le meilleur buteur, Ibrahim Sisoko, 10 buts et Boutoba, 9 passes. Côté Mercato, milieu de terrain, Charles Caboret qui est arrivé. Grosse arrivée, Charles Caboret. Bon Mercato pour une petite équipe, franchement, ça peut être intéressant. Pour moi, le maintien, ils l'auront haut la main. Alors maintenant, le Paris FC, leur objectif c'est la montée avec 18 millions d'euros. Ça va être serré, mais pourquoi pas. Alors, 5 dernières saisons, ça fait que de la Ligue 2. 8e pour la première saison, 4e, 17e, 5e et 4e. La saison dernière, 4e, 70 points, 20 victoires, 10 nuls, 8 défaites, 54 buts marqués pour 35 buts encaissés. Point de défense. Meilleur buteur, Morgan Gilabougui avec 11 buts. Meilleur passeur, Moustapha Namm avec 6 passes. Pour le Mercato, défenseur, Julien Le Cardinal qui est arrivé. En milieu de terrain, Paul Lann, Lobogan Fieri, Saïd Arabe et en attaque, Idriss Fares, Andy Pembele, Pierre-Yves Hamel, Mehdi Chahiri et Ali Mamigori. Bon, ouais, c'est un Mercato plutôt, comment dire, je dirais que c'est un Mercato plutôt ciblé. Ouais, ciblé, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors maintenant, nous avons passé au beau football club qui a enchaîné deux bonnes saisons. Franchement, en Ligue 2, on attend la saison de la confirmation. L'année dernière, c'était pas mal, mais cette année, ça pourrait être encore mieux, je pense. 7 millions d'euros, leur objectif, c'est le maintien. Je pense qu'ils l'auront. Honnêtement, ils vont l'avoir. Alors, durant les 5 dernières saisons, 3 saisons en national. 14e, 10e et champion de national. Ensuite, 2 saisons de Ligue 2, 14e et 10e l'année dernière. Avec 14 victoires, 7 nuls, 17 défaites, 41 buts marqués pour 49 buts en quissé. Franchement, ce qui pourrait améliorer, ouais, c'est la défense, peut-être. Un peu de défense, une meilleure attaque, ça serait pas du luxe. Leur meilleur buteur est Sandae avec 7 buts et Romain Armand avec 4 passes. Pour le recrutement, ça donne un gardien. Quentin Galvez-Diara. En défense, Jean Ruiz, Diadine Abzi et Noé Sou. Milieu de terrain, Sessi Danmeda, Henri Sevé. Oh, Henri Sevé, bien, 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 belle arrivée. Et Kwan Ai Nguyen. En attaque, Mons, Basuamina, Eddy Sylvestre, Walid Jarmouny et Myron George. Un mercato plutôt astucieux, je vais le mettre dans astucieux. Franchement, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Après, il faut voir ce que ça donne sur une saison entière. Nous aurons déjà un premier aperçu dès demain. Alors, je vais vous parler d'un autre club qui n'était pas prévu. C'était prévu, ils sont descendus, mais ils sont passés devant le CNOSF en début de semaine. Les Giraudins de Bordeaux sont maintenus en Ligue 2. Bon, bien sûr, j'ai pas leur effectif, mais ça va être un effectif largement remanié. Pour moi, ils ne joueront pas les deux premières places. Dans les cinq premiers, oui, mais pas les deux premières places. Après, il faut voir ce que ça va donner. J'ai entendu dire que le match de Bordeaux demain sera reporté. Il faut voir ce que ça va donner. Alors, je sais pas. Peut-être des surprises, on verra bien. Alors, on verra bien, oui. Mais pour Queville-Rouan, c'est le moment de la consécration, de la confirmation de la saison dernière. Parce que la saison dernière a fini en eau de boudin l'année dernière, Queville-Rouan. Leur objectif, c'est le maintien avec 6 millions d'euros. Alors, ça a donné 2017-2018, Ligue 2 à la 19ème place. Ensuite, trois saisons de nationales, 9ème, 14ème, 2ème. Et l'année dernière, en Ligue 2, Baragis, 18ème. Avec 10 victoires, 10 nuls, 18 défaites, 33 buts marqués pour 50 buts encaissés. C'était trop, c'était trop de buts encaissés. Meilleur buteur, Nazon avec 9 buts. Et passeur, Basa avec 3 passes. Franchement, c'est trop peu. C'est trop peu. C'est trop, trop peu. Alors, maintenant, nous allons passer au recrutement. Alors, le recrutement, défenseur, Tifi Sisoko. Christophe Diedjou. Bonne arrivée. Justin Smith. Milieu de terrain, Balthazar Pierret. Mamadi Bangré. Et Alexandre Bonnet. Franchement, Alexandre Bonnet. Bon, d'accord, il a 35 ans, mais franchement, c'est un joueur d'expérience. Et quel joueur, mais quel joueur. En attaque, Andreas Utanji. Oh, belle arrivée, belle arrivée, belle arrivée. Et Luis Mafuta. Je ne connais pas, mais on va dire que c'est un mercato osé. Oui, c'est osé. C'est peut-être pour atteindre la confirmation. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, maintenant, nous allons passer au RAF. Le Rodez. Aveyron Football. Alors, comment vous dire. La saison dernière, ça a été, ça s'est fini carrément catastrophique. C'était catastrophique. Alors, leur objectif, c'est le maintien avec 7 millions d'euros. Oui. Oui, pour moi, oui. Ils vont avoir du mal à jouer le maintien. Pour moi, Rodez va descendre. Pour moi, Rodez va descendre. Alors, les cinq dernières saisons, ça a donné deux saisons nationales. Quatrième et champion de national. Et ensuite, trois saisons de Ligue 2. Seizième, quinzième et dix-septième. Alors, la saison dernière, 10 victoires, 13 nuls, 15 défaites, 32 buts marqués, 42 encaissés. Trop de buts encaissés, trop peu de buts marqués. Alors, meilleur buteur, Luca Boides et Clément Desprez avec 4 buts. Meilleur passer, Rémi Boissier avec 5 buts. Alors, voilà. Voilà ce qui se passe quand on se base tout le temps sur les mêmes joueurs. C'est catastrophique. Alors, en gardien, il y a eu une arrivée. Sébastien Ciboy. Un bon gardien. Franchement, ça peut être sympa. Défenseur, Corentin Jacob. Très bonne arrivée aussi. Ça peut les aider. Et en milieu de terrain, Antoine Valério. Après, le reste, c'est resté comme tel. Franchement, ouais. Franchement, pour moi, il y a eu trop peu d'arrivées. Mais bon, il joue sur la confirmation d'effectifs. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais bon, ça va être dur. Ça va être très dur. Alors, passons aux favoris de cette Ligue 2. L'AS Saint-Étienne. Pour moi, oui, ils vont même finir champion de Ligue 2. Franchement, ça serait même mérité. Vu l'équipe, vu le palmarès de l'équipe, pour moi, il mérite d'être champion. Après, je ne sais pas si ça va se passer comme ça. Alors, les cinq dernières saisons, c'était cinq saisons de Ligue 1. Septième, quatrième, dix-septième, onzième et dix-huitième. Baragiste, défait par la Géoxère. Franchement, la Géoxère, chapeau. L'année dernière, dix-huitième avec sept victoires, onze nuls, vingt défaites, 42 buts marqués pour 77 buts encaissés. Meilleur buteur, Cazerie avec dix buts et passeur, Denis Bouanga avec quatre passes. Alors, les arrivées. Défenseurs. Jimmy Giraudot, Anthony Riançon, Sergi Palencia. Franchement, trois défenseurs, c'est du top niveau. Du top niveau pour la Ligue 2. C'est nickel. Et en milieu de terrain, Chambost, Dylan Chambost. Bon milieu de terrain de Ligue 2. Franchement, ça va rajouter de la force au milieu de terrain. En attaque, Jean-Philippe Trasso qui revient de près. Et Charles Abbey qui revient de près aussi. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je dirais bien pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas ? Mais pour moi, franchement, Saint-Etienne, la saison... Ils vont rester qu'une saison en Ligue 2. Le FC Sochaux-Montbéliard. Pour moi, ça peut faire partie des surprises. Alors, Saint-Etienne arrive avec 30 millions de budget. Et Sochaux, je vous la montais, ils sont 16 millions. Quand même, 14 millions d'écarts. Mais pourquoi pas ? Alors, les 5 dernières saisons de Sochaux. 5 saisons de Ligue 2. 10e, 16e, 14e, 7e, 5e. 5e la saison dernière avec 19 victoires. 11 nuls, 8 défaites. 47 buts marqués pour 34 encaissés. Franchement, c'était pas mal. Meilleur buteur, Aldo Kaloulou avec 9 buts. Meilleur passeur, Tony Mauricio avec 6 passes. Or, les recrues, défense. Sade Agouzoul. Valentin Ozorn-Wafor. C'est deux joueurs que je connais pas, donc je peux pas trop me prononcer sur ces deux recrues. Milieu de terrain. Roli Pereira-Dessa. Sambou Yatabaré, très bon joueur. Et Deïlam Mada. Connais pas non plus. Et en attaque, Ibrahim Sisoko. Franchement, très bon attaquant. Et Moussa Doumbia. Non, Doumbia. Oui, excusez-moi. Très bon attaquant aussi. Franchement, ça peut jouer en faveur du FC Sochaux. Ça peut jouer en faveur du FC Sochaux. A suivre. Et nous allons passer au dernier club de cette Ligue 2, le FC Valenciennes Football Club. Avec 10 millions de budget. Leur objectif, ils disent entre la 7e et la 10e place. Franchement, moi je les vois entre la 4e et la 7e place. En vrai, c'est faisable. Même si ça a été une catastrophe la saison dernière. Ils sont sauvés de justesse. Pourquoi pas. Alors, les 5 dernières saisons de Valenciennes. C'était que de la Ligue 2. 13e, 13e, 7e, 11e, 16e. Avec 16e la saison dernière. Avec 10 victoires. 14 nuls. 14 défaites. 34 buts marqués pour 47 encaissés. Trop de buts encaissés. Beaucoup trop. Meilleur buteur, Hugo Bonnet avec 7 buts. Et passeur, Gaëtan Roubaille avec 5 passes. La seule arrivée pour l'instant marquée, c'est Koli Soumaré en défense. Un attaquant que je ne connais pas particulièrement. Donc, à suivre. Sur ce, j'espère que je vous ai bien expliqué les effectifs de cette Ligue 2. Et je vous dis à demain pour le premier multiplex Ligue 2. Bye bye. Sous-titrage ST' 501